les objectifs donc à travers la musique donc je continue le taf continuer à élargir mon public continuer à perfectionner mon mix également parce que je suis pas dans le top et il ya beaucoup de choses encore à prendre il ya beaucoup de choses la mao la mao sa musique assistée par ordinateur donc je suis pas encore lancé au niveau du temps niveau des soirées mais je vais me lancer dessus c'est très important donc bien sûr je vais être un DJ international je veux pour les sens je vise un peu là je vise la france mais le brésil donc je commence à prendre contact avec les dj du brésil niveau de ma capa on va dire c'est le plus près si je le veux 10 octobre je serai au brésil pour des soirées donc en france c'est bientôt aussi j'ai des amis on me demande voilà ce quand tu viens en france mais c'est pour bientôt aussi chaque chose en son temps bon niveau de la musique on va dire que au début j'étais un peu freiné je savais pas quoi faire si je me lançais officiellement j'avais des idées différentes mais après une fois que je me suis lancé officiellement tout est parti vite quoi ça fait quoi moins de trois ans que je suis dans la musique je fais des choses que sont avec ces personnes mec beaucoup dj ça fait déjà cinq six ans ils sont là sans pas encore passer ça a été très vite niveau radio télévision facebook j'ai mes mix je travaille énormément quoi je m'entraîne beaucoup je m'entraîne plus tôt la nuit quand je prends la platine je m'entraîne loin à trois heures il ya beaucoup de silo c'est encore à découvrir les scratch c'est justement je travaille beaucoup dessus en ce moment le scratch je veux faire des scratch on va dire je m'inspire pour les scratch sur dj jairo ah oui il scratch il est très fort dj tifaya également sonner j'ai très bon c'est sur eux je m'inspire ah oui pour le chauffer public oui j'adore j'adore parler au micro pour mon avenir j'en ai beaucoup de projets je crois je m'aime j'en ai même trop parce que je sais même pas par où commencer donc si je voulais faire c'est mettre en valeur nos artistes 973 quoi pour qu'ils soient beaucoup plus reconnus niveau international les anti et tout parce que il ya il manque beaucoup de taf encore mais c'est ce que je vais faire faire des sons différents avec eux de la même façon que david guetta prend des chanteurs de du rap pour faire de l'électro je vais faire la même chose prendre des chanteurs qui chantent de la dancehall en dehors grande et tout et mettre sur un autre rythme être connu partout quoi c'est l'un de mes projets qui me tient à coeur après je vais faire la production faire des remixes monter mon studio et oui travailler avec des artistes c'est ce que je veux faire le plus depuis les vacances c'est là que j'ai de plus en plus de soirées en gorge maintenant on va dire que pour me réserver on va dire faut que ça soit au moins un mois en avance quoi parce que là c'est chaud les gens le taf se fait de plus en plus donc j'ai beaucoup de soirées pour la tournée je veux la faire au brésil après je veux faire aussi bientôt une tournée ici en guyenne dans les quatre coins saint laurent courrou saint georges même si je suis déjà passé la main je fais une tournée spéciale sans préparation sans préparation coup de gueule ah oui donc mon coup de gueule on va dire ça va s'adresser à beaucoup de dj quoi c'est c'est très décevant d'aller en boîte de nuit et on n'écoute que les mêmes sens les mêmes mix et le même rythme également ici on va écouter que de la dancehall et du zouk pas bon ça que la dancehall du zouk s'en va aux antilles tu veux écouter beaucoup d'électro ce qu'est la mode également maintenant c'est le funk ici ils vont mettre en ordi qu'on est ce que créo c'est pas bon ça donc faut qu'ils élargissent niveau musical c'est quelque chose que c'est très important et les bois de nuit qui ont compris ça ils marchent très bien fonctionnent très bien parce qu'ils ont compris que tout le monde veut beaucoup de rythme et non tu vas écouter que de la dancehall du zouk ça pas de succès quoi faut élargir niveau musical c'est ce qu'il faut ce qu'il manque c'est ce que les gens veulent aussi passer le dj c'est lui qui va commander le public c'est qu'il va contrôler il faut motion et tout s'il met bien le son il fait bien comme il faut les gens vont danser ils vont pas rester que sur la dancehall du zouk maintenant s'ils habituent le public à écouter que la dancehall du zouk vont pas arriver loin et oui c'est malheureux et oui c'est pour ça bon c'est rare je sors en boîte que c'est mon coup de gueule c'est plutôt un conseil on va dire aussi niveau pour tous nos artistes aussi surtout les artistes faire des sons pour les gens danser des sons ils veulent trop entrer dans le genre du clash c'est plus c'est plus ce que les gens veulent faire une chose plus commerciale c'est l'argir internationalement sinon pour moi ça sera tout merci